C'est d'autant dommageable qu'on revient à 65-65 et puis derrière on perd 3-4 ballons dans le dernier quartan alors qu'on les perd tout seul. Ça c'est inadmissible et puis derrière on donne 4 points dans la peinture gratuit sur la touche, sur une mauvaise communication, sur un changement. Donc on fait le job, on fait le job pendant toute la seconde mi-temps où on revient, on arrive à tenir la Rochelle, on tient les duels et puis on laisse partir ce match sur des étourderies, des erreurs. Les ballons on les perd tout seul, c'est même pas la Rochelle qui les a gagnés, c'est nous qui les avons perdu tout seul, c'est ces ballons-là qui coûtent cher. Après ce qui fait râler c'est qu'il y a trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau, ça devient récurrent et il va falloir qu'on change des choses, c'est clair qu'il va falloir qu'on change des choses. Dans le même match on propose deux visages complètement différents où en première mi-temps on manque d'intensité, on manque d'envie, on manque de combativité. Et voilà on revient en deuxième mi-temps transformé, peut-être je ne sais pas comment mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais encore une fois on revient de transformé, on se jette sur tous les ballons, on est présents défensivement, on fait de meilleurs choix en attaque qu'en première mi-temps. Forcément ça paye, on revient au score mais après ça use beaucoup d'énergie forcément et voilà au moment où on revient au score, on est à égalité, on enchaîne des petites erreurs qui font basculer le match. On n'avait pas mis une croix au début de saison dans notre plan de marche à Saint-Chamond, je retiens qu'on a su relever la tête et que oui, à travers le match il y a plusieurs visages mais qu'à la fin ce soir ça nous sourit. On a appris de nos erreurs, on a beaucoup revu à l'entraînement, à la vidéo, tout ça pour vraiment apprendre et puis c'est exactement le même scénario, on a plus de 20 à la mi-temps et puis on savait qu'ils allaient revenir parce que c'est une équipe très offensif et il fallait maintenir ce cap et on a réussi à le faire, donc c'est tout bénef pour nous. Il faut que ça sorte, je pensais qu'on avait fait le job en essayant de se réunir, il n'y a qu'un genre de ça et on a les mêmes problèmes, il faut que ça pète quoi. Il y a des choses à changer, si on va continuer comme ça on va tourner dans le mur, donc si on ne change rien, il faut qu'on trouve des renforts pour essayer de remettre l'équipe dans le bon sens.